Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va la jambe ? C'est bon ça s'arrête. C'est bon je crois. Ah ! Attends là faut que je fasse une pause. C'est pas grave. J'ai plus d'eau. Non mec je te l'avais dit je voulais pas connerie. Pourquoi il s'est passé quoi ? Mais t'as failli nous tuer. Tout ça pour récupérer un matelas. Pour un matelas. Est-ce que tu te rends compte ? Est-ce qu'on est mort ? Si tout le monde cherchait à faire comme toi. A réaliser leurs besoins égoïstes. Moi par exemple. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu de film. Ça fait 3 ans que je rêve de voir un film. Mais pourtant tu nous fais pas combien le risque de mourir pour voir un film. Mais t'as pas des trucs mieux à faire que regarder un film. Non mais tu comprends pas c'est pas ça que je vais te dire. C'est bon j'étais juste tendu la cheville c'est pas la fin du monde. Et va l'aider, va l'aider. Merci. Bah alors qu'est-ce qu'il s'est passé dis-moi ? Bah euh... C'est Bilay, il voulait absolument faire une expédition dans la partie S de la ville. Il voulait récupérer un matelas et... Désolé, excuse-moi, viens. Voilà. Et le problème c'est qu'on s'est fait coincer par des zombies et il y en a un qui m'a attrapé le bras. Il m'a fait tomber. Ton bras ? Ouais. Montrons-moi ton bras. Rapproche-moi ta tête pour avoir tes yeux. Ouais ça va. C'est simplement des petits bleus, ça va passer. Ça me rassure. Moi aussi. Mais par contre j'aurais un petit service à te demander. Dequel je t'écoute ? Bah j'aimerais bien qu'on fasse croire à Bilay que c'est plus grave que ce que c'est vraiment. Et qu'en réalité je suis infecté. Tu sais, c'est quand même ton ami, ce serait un peu risqué de faire ça. Ouais je sais mais... Si je pouvais le faire culpabiliser un peu et qu'il se remette en question. Il risque de continuer de mettre ses désirs personnels avant ceux du groupe. T'en es sûr ? Je pense que c'est vraiment pour le bien de la communauté. Bon. Alors je veux bien t'aider, juste une fois. Merci. Ah, t'es là toi. Ouais. Il va bien Marc ? Eh bien figure-toi que non. Tu t'es fait mordre et infecté par un zombie durant ton excursion de matelas. Mais il m'a rien dit du tout. Il a pas dit qu'il était infecté, il m'a rien montré. À la place de la cheville cassée, c'est plutôt une cheville mordu. Je l'ai sculpté. Il va mourir là ? Dans 2-3 jours, oui. Je savais pas moi mais... Bah il t'a rien dit, j'y peux rien. Moi, j'ai d'autres trucs à faire, d'accord ? Bon, à la prochaine. Non mais t'as mal ici. On peut pour respirer, on va crever. Non. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de regarder un film mais enfin, comment t'as fait pour répondre à les projecteurs ? Je suis allé dans la zone rouge dans le cinéma. Quoi, la zone rouge ? Ouais. Mais t'es fou, c'est ultra dangereux. Je sais, il y avait toute une horde. Je suis désolé, après tout le mal que tu t'es donné en plus, j'ai rien, je suis pas malade. Comment ça t'es pas malade ? Non, j'ai rien. Genre t'es pas infecté là ? Non. Et j'ai fait tout ça pour rien ? Mais quand t'as voulu ramener le matelas, on a été ultra en danger et tout ça pour un matelas. J'ai failli mourir dans la zone rouge pour ton film là. Ouais mais... Ça va, comme tu l'as dit, c'est pas la fin du monde non plus. Mais t'es un malade, arrête de parler avec moi. Tu dis, c'est pas la fin du monde, j'ai failli mourir en zone rouge frère. T'es un ouf. Défonce ta tête, tu vas voir. Parce qu'en fait, j'ai une formation de danseuse, chanteuse et... Et bah si vous puissiez m'abriquer une petite audition, ça me changerait la vie ? Bah quoi, je chante ? Je chante pas plus mal que Stem de Monac ? C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde.